Nous allons ici illustrer l'influence des résistances au transport interne pour des réactions fluides solides catalytiques. Pour ce faire, nous allons considérer deux cas. Le premier est celui d'une plaque de catalyseur poreux soumise à une réaction de la forme A d'un produit uniquement sur ses côtés latéraux que l'on voit ici ou de l'autre côté. On a une concentration C-S en surface des deux côtés de la plaque de catalyseur et il faut imaginer que l'espèce réactive va peu à peu diffuser dans le catalyseur par les côtés comme ceci et puis réagir. Nous avons simulé ceci sur un logiciel de mécanique des fluides numériques. On voit à l'instant initial qu'on a une concentration élevée sur les surfaces latérales de la plaque de catalyseur qu'on voit de part et d'autre et une concentration nulle au sein du catalyseur. Si on lance la simulation, on voit que la concentration rapidement augmente au sein de la plaque de catalyseur. On a toujours le niveau de concentration de 1000 mol sur les deux côtés du catalyseur mais on voit qu'au bout d'un certain temps, on a toujours une concentration plus faible au milieu de la plaque de catalyseur. Et ce, même si on attend un temps infini, on peut afficher ensuite la concentration pour la solution stationnaire. Ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours une concentration plus faible au milieu de la plaque de catalyseur que sur les surfaces. C'est lié au fait qu'au fur et à mesure que l'espèce diffuse dans le catalyseur, à droite ou à gauche, elle est consommée par la réaction et donc la concentration au sein du catalyseur est plus faible que la concentration en surface du catalyseur, si bien que la vitesse est plus faible également. Nous l'avons illustré ici pour une plaque de catalyseur. On peut faire le même type de démonstration pour une particule de catalyseur unique. On est toujours dans le cas d'une réaction A dans un produit avec une concentration CS en surface externe de la particule de catalyseur que l'on voit ici. Et de la même façon, on va simuler la progression de la concentration en espèce réactive A au cours du temps par un logiciel de mécanique des fluides numériques. Donc on voit ici la particule avec une concentration de 1000 mols par mètre cube en surface de cette particule à l'instant initiale et une concentration nulle au milieu de la particule. Lorsqu'on lance la simulation, on voit de nouveau que la concentration en espèce réactive augmente peu à peu lorsqu'on s'approche du centre de la particule, mais n'atteint toujours pas les mêmes valeurs que les valeurs externes. Si on attend un temps infini où le résultat de la simulation pour un régime stationnaire conduit à cette image, à ces niveaux de concentration, on voit qu'on a toujours une concentration plus élevée en surface de la particule et la concentration diminue au fur et à mesure qu'on s'approche du cœur de la particule. Cela veut dire que la vitesse sera plus faible et le débit de transformation plus faible également. On le voit ici en niveau de couleur, on peut le faire aussi en hauteur où la hauteur correspond simplement à une valeur de la concentration. Donc en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que ces phénomènes sont très très importants et ils peuvent énormément limiter l'efficacité des catalyseurs et ils doivent systématiquement être pris en compte avant l'analyse ou la mise en œuvre d'une réaction.